Une dizaine de chariots élévateurs à l'arrêt, des véhicules de liaison garés, des milliers de casiers de boissons soigneusement rangés, des bureaux hermétiquement fermés, une situation inimaginable pour cette entreprise de distribution de boissons. En ce week-end Pascal, ce chef d'entreprise, malgré le masque chirurgical sur la bouche, a du mal à cacher son désarroi. Nous avons perdu près de 95% de nos chutes d'affaires. Je n'exagère pas quand je dis que nous sommes au bord de la faillite. L'an dernier, à cette même période, l'entreprise d'Assalé a réalisé 400 millions de francs CFA en un seul week-end Pascal. Avec la fermeture des restaurants, des bars et maquis, ses principaux clients, Assalé n'a plus d'autre choix que de mettre au chômage technique 500 travailleurs sur un personnel de 600 employés. Désemparés, ils plaident. Il est bon que chaque secteur fasse l'objet d'une étude toute particulière car nos problèmes ne sont pas les mêmes. Nous avons le cède de la même difficulté, mais la façon de résoudre nos problèmes ne sont certainement pas les mêmes. Autre lieu, autre décor, mais le constat est le même. Chez Freddy, dénoncier du célèbre Maki au Baoulé de Yopougon. L'année dernière, à pareil moment, on ne peut même pas rentrer ici parce que là, le Baoulé est achi comme... Et voilà que le coronavirus est venu tout bouleverser. Véritable repère des points chauds marquant la célébration du Paquinoa à Dujan, cet espace grouillant du monde les années précédentes à cette même date. Aujourd'hui, c'est un entassement de table qui nous est donné de constater. Les pas de danse et cris de réjouissants sous les airs des chansonniers Baoulé ont laissé place à un silence de cimitière. Entre crainte et espoir, Freddy dit sans remettre aux autorités. Moi, par exemple, je n'ai plus autre chose. Donc, le fonds qu'ils ont mis en place, ils essaient de penser à moi pour que je puisse me ressaisir et penser à mes employés. Terrés chez eux, en raison de la pandémie du Covid-19, les ménages ivoiriens, spécifiquement ceux d'Abujan, ont considérablement revu à la baisse leur budget pour la Pâque, réduisant presque de moitié le chiffre d'affaires des activités commerciales liées à cette célébration. Le business des oeufs de Pâques n'a pas échappé. Dans cette célèbre épicerie située à Cocody, ce n'est pas l'engouement des grands jours. Alors, Pâques, justement, pour nous, c'est une grande fête. C'est normalement la fête qui marche le mieux pendant l'année. Avec la situation actuelle, ce n'est pas facile pour nous. On a connu une baisse de l'activité, à peu près moins 25% de baisse par rapport à l'année dernière. Pour appâter sa clientèle, qui s'est réduite comme peau de chagrin, ce chef d'entreprise a trouvé l'ingénieuse idée de produire un oeuf de Pâques aux couleurs de la campagne de sensibilisation au Covid-19. Pour les clients venus récupérer malgré tout leurs commandes, si la Pâques et ses chocolats n'auront pas la même saveur que celle des années précédentes, ça en valait quand même le coup de faire plaisir aux siens. On a réduit le budget de la fête de Pâques. On a préféré plus mettre l'accent sur le stock de nourriture et de produits d'entretien phytosanitaires et tout. On a au moins des petits plaisirs, juste le gâteau et les oeufs pour les enfants. Je suis en fait d'origine musulmane et étant quand même un jour sacré, j'ai quand même une partie en moi d'origine catholique. Donc toutes les fêtes de Pâques, je profite pour faire un petit cadeau aux enfants. Plus loin dans un hypermarché, le rayon réservé aux goodies de Pâques s'est considérablement réduit. La région est toute simple. Par rapport à la crise qu'on connaît tous d'ailleurs, le rayon chocolat est un peu lent, ça ne tourne pas comme on s'attendait à ça. Par contre, le rayon épicerie, alimentaire, je veux dire, ça tourne en tout cas très très bien. Cette situation est mal vécue des chocolatiers qui ont vu leur commande fondre à vue d'oeil. Pourtant, avec Noël, Pâques est l'une des périodes les plus importantes pour leur commerce, soit près du tiers du chiffre d'affaires annuel. Ça fait vraiment un coup dur auquel nous sommes confrontés, mais on essaie de faire déjà l'état des lieux et puis essayer de trouver d'autres alternatives. Comme on le voit, Pâques ou encore Pâques Inuit 2020 est la première célébration mondiale à subir les conséquences directes du coronavirus, Covid-19. L'amorosité de certaines activités et la répure d'autres démontrent aussi besoin il y a les dangers que fait planer cette pandémie sur les économies du monde.